bien bonjour et bienvenue sur la chaîne savate allez aujourd'hui un format un petit peu différent un petit peu particulier je vais je vais répondre à la question d'un abonné pourquoi j'y réponds en vidéo parce que c'est une question qui est vraiment très intéressante et qui je pense peut servir à beaucoup de monde d'accord donc c'est Edouard Dantes qui me pose la question suivante qui me dit quand je pratique des assauts j'ai beaucoup de mal à passer à travers la défense de l'adversaire quand il défend en faisant un chassé frontal à chaque fois que j'attaque est ce qu'il y a une manière de passer à travers ce coup cela m'arrête net à chaque fois et je ne trouve pas la faille dit la solution voilà donc est ce qu'il y a des manières de passer à travers ce coup la bonne nouvelle c'est oui la moins bonne nouvelle c'est que ça demande quand même pas mal de ressources c'est assez énergivore pourquoi je dis ça en général ce genre de choses ce sont des boxeurs plus grands qui utilisent ce genre de coup tout ce qui est court et rectiligne c'est typique des boxeurs plus grands alors ce sont des profils type c'est pas forcément le cas à chaque fois mais voilà ils sont là un petit peu attentistes ils attendent que qu'on rentre et dès qu'ils voient quelque chose bouger pour chasser et c'est très 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 difficile et très embêtant donc qu'est ce qu'on peut faire pour éviter ça ben déjà première chose première piste de travail c'est masquer un petit peu nos intentions c'est à dire que au moment où on va attaquer il faut pas montrer à notre partenaire qu'on est prêt à l'attaquer plus facile à dire qu'à faire en fait ce que je veux dire par là c'est très souvent sans rendre compte on est tous moi le premier plein de mauvaises habitudes de gestes parasites d'accord on fait ce qu'on appelle des appels par exemple si je veux attaquer avec admettons un chassé un fouetté un fouetté de la jambe avant d'accord il ya beaucoup de boxeurs et moi j'ai eu ce problème là aussi à un moment qui vont faire un appel c'est à dire qu'au lieu de démarrer directement ici d'accord ils vont reculer prendre un tout petit peu d'élan avec leurs pieds pour envoyer mais ça c'est un signe qui trompe pas si votre partenaire il a un bon coup d'oeil il voit ça il dit là là il va envoyer quelque chose boum je contre pareil avec les points si au moment de mettre les points j'ai un petit geste de recul comme ça avant d'avancer boum c'est un appel donc tout ça c'est les appels qu'il faut supprimer ça peut être n'importe quoi il ya des gens avant de frapper ils s'en rendent pas compte mais ils frappent leur banc l'un contre l'autre boum ils vont frapper boum ils vont frapper voilà on sait on arrive à lire votre boxe donc la première chose ça va être de faire en sorte qu'on puisse pas lire finalement les intentions c'est très difficile à gommer tous ces dépôts c'est impossible mais c'est difficile il faut vraiment prendre conscience déjà et travailler dessus donc ça ça peut être une première piste deuxième piste on va éviter évidemment comme c'est des coups rectilignes qui viennent sur nous on va éviter de se jeter tout droit déjà on va éviter de se jeter tout court d'une façon générale mais surtout on va éviter d'attaquer en ligne donc pour attaquer ce qu'on va faire on va utiliser les éternels décalages et débordements d'accord donc plutôt que de faire une attaque admettons basique avec deux directs et un fouetté plutôt que de rentrer en ligne je vais peut-être choisir de passer sur un côté direct direct fouetté d'accord c'est un exemple mais ça peut être une solution d'accord ensuite ce qui me vient à l'esprit c'est les provocations alors les provocations c'est pas forcément quelque chose qu'on qu'on voit quand on débute d'accord c'est quelque chose qu'on voit plus tard ça va avec les feintes et tout ça mais on peut quand même en parler on peut quand même essayer d'accord les provocations c'est quoi ça va être en fait l'idée c'est de faire déclencher à mon partenaire ce fameux chassé puisque là visiblement c'est un chassé qui t'embête qu'il soit frontal ou latéral donc l'idée c'est de faire déclencher au moment où moi j'ai décidé de le déclencher pour pouvoir l'exploiter derrière d'accord donc par exemple je sais que lorsque je vais avancer je sais que 9 fois sur 10 admettons le chassé va venir me contrer parce que je vais faire tout simplement je vais donner l'impression je vais faire mine d'avancée pour faire déclencher ce chassé d'accord donc évidemment je vais pas trop avancer pour pas que le chassé me touche mais je vais donner l'intention voilà juste un petit geste comme ça un petit geste comme ça qui va faire déclencher ce fameux chassé et une fois que ce fameux chassé il arrive mais là je vais utiliser les parades décalage débordement alors c'est assez compliqué à faire sans partenaire avec mon sac évidemment je risque pas grand chose mais je vais quand même essayer de vous l'illustrer comme je peux par exemple par exemple je vais utiliser donc mon ma provocation d'accord ma provocation je vais imaginer que le chassé arrive ici peu importe qu'ils soient jambes avant jambes arrière on s'en moque sachant que l'idéal c'est toujours d'essayer de sortir à l'extérieur d'accord mais bon peu importe même si vous sortez à l'intérieur c'est pas grave il y a quand même des solutions donc je fais semblant de rentrer admettons j'ai fait déclencher ce chassé mais là je vais pouvoir utiliser une parade à cette parade je vais joindre mes déplacements d'appui donc soit un décalage soit un débordement peu importe c'est vous qui voyez suivant le feeling du moment d'accord admettons je vais faire ma parade je vais partir sur un débordement et je vais contrer enfin je vais riposter avec un chassé un fouetté un chassé c'est un exemple vous faites ce que vous voulez ce que ce qui vient comme à ce moment là d'accord ce qui est important de comprendre c'est que j'ai décidé à quel moment il est clanché et j'ai exploité ce chassé d'accord j'ai exploité la situation ok et ça c'est important donc là vraiment c'est les choses qu'il faut travailler ça se travaille à deux au sac ici c'est juste pour illustrer pour vous expliquer d'accord les choses qu'il faut travailler à deux soit vous le travaillez en club soit vous travaillez chez vous si vous avez quelqu'un avec vous mais voilà ça c'est vraiment les principales pistes donc je récapitule déjà éviter tous les gestes parasites pour pas qu'on puisse lire votre box moins c'est facile à lire forcément moins plus ce sera difficile à contrer donc éviter les gestes parasites surtout ne pas rentrer en ligne donc faire des attaques qui vont plutôt on va plutôt décider de passer sur les côtés d'accord et utiliser des provocations alors il y a également des feintes qu'on peut utiliser ça fait partie des provocations et les provocations font partie des feintes mais là on en parlera plus tard d'accord déjà avec ça c'est pas mal donc utiliser les provocations pour faire déclencher et une fois qu'on déclenche pouvoir ricoester derrière voilà voilà c'est les pistes c'est les pistes que je vous proposais donc c'était un petit peu plus blabla comme vidéo il ya un petit peu moins un petit peu moins de boxe on va dire mais bon on est un petit peu plus dans la tactique donc la tactique ça demande ça demande de s'adapter ça demande d'expliquer verbalement en fait un petit peu les choses voilà si vous voulez des compléments sur cette vidéo ben écoutez dites le moi dans les commentaires je ferai une vidéo complémentaire et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez merci au revoir